Liv Westphal, leçon à la perche et Alexandre Boyon, faites votre choix. Moi je choisis Liv. Alex, vous m'entendez ? Il a le choix pour lui parler. Petit décalage, est-ce que vous m'entendez voix ? Il y a toujours un tout petit décalage. Alors attendez Alex, vous avez l'embarras du choix parce que Liv est quadrilingue, elle parle espagnol, italien, anglais et français, vous pouvez choisir. Un petit SMS que j'ai reçu. D'accord, je pense que je vais le faire en français. Liv, vous êtes née à Milan, vous vivez à Boston et vous courez très vite ici, aujourd'hui. Petit à petit, la remonte, je ne sais pas encore exactement où je devrais être, mais c'est vrai que c'est la première fois où je commence la saison de Cittars, c'était de y avoir débutant. Donc c'est déjà un pas en haut par rapport à il y a deux semaines à Rome, où j'avais fait la Dame une ligue et c'était rentré un peu précipité on va dire. Et là c'est vrai que j'ai eu de nettement meilleures sensations, le public était absolument formidable. On sentait vraiment la ferveur populaire dans chaque ligne à droite, ce qui m'a un petit peu aidée à battre avec le vent parce que c'est vrai qu'il y a eu un changement de rythme un peu avant de 3000 mètres et j'étais incapable de répondre. Donc je sais déjà que c'est sur ça que je dois vraiment me concentrer dans les prochaines années. Donc je sais qu'il y a énormément de travail pour passer la barre espoir senior. Vous êtes championne Europe et espoir en 2015 dans la trappe ville de Tallinn. Oui, exactement, donc il y a deux ans. Et c'est vrai que l'année dernière j'ai eu une déchirure de l'adducteur, donc je n'ai pas pu vraiment m'exprimer en senior. Donc on va dire que c'est ma vraie année senior sur piste. Et voilà, j'ai été très honorée d'être sélectionnée par FFA. Et voilà, j'ai rapporté le maximum de pain que je pouvais aujourd'hui. Et j'espère faire partie du voyage dans encore plusieurs années. Merci beaucoup, c'est une très jolie découverte pour nous et pour les téléspectateurs. On vous revoit très vite. Merci beaucoup, Lib. Oui, tête bien faite, tête bien pleine, vraiment. Et ça, ça fait vraiment plaisir. On va...